Bon, Marcus, merci de ce concert. Un vrai concert route. C'est pas souvent qu'on en a à Montpellier, donc on est très content de t'avoir eu ce soir. On va un peu parler de ton de ton actualité. Donc tu viens de sortir ton troisième opus. Tu as sorti deux EP avant, celui-là s'il est plus long, voilà. Tu as utilisé Shanting comme l'un des morceaux de ton opus. Shanting c'est quoi exactement ? Shanting c'est, tu vois qu'on pourrait croire comme ça que ça veut dire chanter, et en fait traduit littéralement Shanting ça veut dire psalmodier. Psalmodier c'est chanter d'une manière sacrée tu sais au plus supérieure, de manière spirituelle, et du coup c'est un peu le, moi c'est la manière dont je chante, et ça définit bien l'ensemble du travail qu'il y a sur cet album. Oui d'ailleurs quand tu chantes là on a l'impression que c'est des mélopées qui arrivent, des mélopées roots, mais des mélopées quand même qui font induire une sorte de transe musicale. C'est ça le but en fait, c'est de vraiment mettre les gens dans cette transe tu vois, dans un rythme constant, dans lequel ils peuvent se laisser aller et se retrouver peut-être, se poser des questions tu vois. Oui. Mais c'est vrai qu'on a certaines chansons, on a différents rythmes qu'on pratique, mais on a certaines chansons qui sont plus up tu vois. Oui. Mais sinon c'est vrai que la plupart des chansons c'est, on essaie de mettre cette vague méditative. Tu as fait une superbe pochette, d'où est venue l'idée de cette pochette ? La pochette en fait elle regroupe différentes choses de l'art des Nouvelle-Calédonie. J'ai vu, il y a la case, la case traditionnelle avec la flèche fêtière. Voilà, donc là on a tous les éléments, on a la case, on a le pain colonnaire qui représente l'homme. Là c'est le cocotier, ça représente la femme. Ça c'est les billons d'ignames, l'igname c'est la plante sacrée du peuple kanak. Il y a le drapeau de la kanakie aussi en haut. Il y a le drapeau qui flotte, il y a plein de petits signes et puis sinon au niveau du style général tu vois. Yes, vous touchez. Au niveau du style général en fait ça reprend le style des bambous gravés kanak qui était dans l'ancien temps, c'était la manière de retranscrire l'histoire en fait par dessin sur des bambous. Donc là on a vraiment repris ce style-là. Ça m'a fait penser à ça ou à un tapa bien dessiné aussi ? Voilà, c'est le croisé parfait d'un tapa et d'un bambou gravé. Voilà, tout à fait. Et le tapa pour les gens qui ne savent pas, c'est des étoffes d'écorces battues. C'est des corses de Nyaouli qui est battue. De Nyaouli, ça peut être du bagnan aussi. Ça peut être du figuier. Et en fait c'est battu et ça fait une espèce de drap comme un peu du lin sur lequel on va dessiner. Tout à fait. Donc cet album-là, tu ne l'as pas enregistré en Nyaouli comme les deux précédents ? Non, celui-ci il a été fait au studio d'Avou à Paris. Pourquoi ce choix ? Parce que le groupe, en fait, Tribe, c'est un groupe d'Ichi. Yes, la famille ! Le groupe Tribe, en fait, c'est un groupe qui a été formé ici en France. Oui. Et donc, à l'issue de la première tournée, on était vraiment dans les conditions, tu vois, pour passer en studio. Parce qu'on avait re-descent en live et tout ça. Et aussi parce que moi, j'ai toujours voulu pouvoir enregistrer dans un studio comme ça, comme ce qui est offert ici en France. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas encore ces moyens-là, bien que ce soit vraiment en plein essor en ce moment. Et on n'a pas de studio comme peut être le studio d'Avou à Paris. C'est une bonne idée. Et vous avez fait une résidence pour préparer cette tournée. Vous l'avez faite à la maison. Oui, à la maison chez Bonzeb. La maison qui est apparemment bien connue de tous les bons musicos. Et ça se situe où ? La maison, c'est à un endroit qui s'appelle Créon. Oui. Qui porte bien son nom. Et c'est dans la région de Bordeaux. C'est une belle petite maison au milieu des champs. Où on est accueilli par Bonzeb, qui est vraiment un super frérot. Et c'est un super endroit pour répéter, pour composer, pour être ensemble en groupe et faire de la musique. La tournée a bien commencé. Vous la terminez quand ? La tournée, pour l'instant, parce que tout est toujours ouvert. On a des dates qui se rajoutent au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on finirait en début octobre. Et où ? En Nouvelle-Calédonie ? On finirait pour l'Europe en début octobre. Et ensuite, on a pour programme d'aller en Nouvelle-Calédonie et ce n'est pas encore confirmé. Au mois de novembre ? Voilà, au mois de novembre. On pourrait s'y retrouver pour faire un bon reportage sur place, alors ? Ce serait super. On a beaucoup de choses. Et voir tous vos frérots qui chantent là-bas aussi et qui ne sont pas bien connus en France. Surtout qu'en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment un gros essor, une explosion musicale. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'exprimer. Il se passe beaucoup de choses socialement, culturellement. L'année prochaine, on va voter pour notre indépendance. Il y a le référendum à nouveau. Et ça, dans la jeunesse, ça soulève plein de questions identitaires et tout. Ils ont envie d'être indépendants ? Je pense que c'est partagé. Je pense que c'est vraiment partagé. Entre les caldoches, les canaques et le reste de la population ? Et puis je pense que l'important, ce n'est pas d'être indépendant ou pas. C'est déjà de vivre ensemble. Et puis surtout de vivre en accord avec la terre. Parce que là-bas, on a la chance d'avoir un endroit qui est encore préservé. Oui, bien que les mines entament pas mal de... Bien que les mines soient en train de tout ruiner. J'en parle un petit peu dans la musique de ça aussi. C'est quelque chose qu'on a du mal à arrêter. C'est parce que c'est quand même une richesse du territoire aussi. Ça a été jugé à la base comme étant la principale ressource économique qui nous permettrait de subvenir à nos besoins et de rentrer dans la course internationale, comme on appelle ça. Sauf qu'aujourd'hui, on réalise que le cours du nickel, c'est quelque chose qui fluctue énormément et qu'en ce moment, il est complètement tombé. Et que de toute façon, de baser son développement sur une ressource épuisable, ce n'est pas quelque chose de sensé. Non, non. Donc, quand on est une petite île comme la Nouvelle-Calédonie, qu'on est 250 000, je pense qu'il y a plein d'autres manières de subvenir à nos besoins et de faire partie du tableau international en préservant notre terre. Tout à fait. Après ça, vous avez d'autres projets musicaux ? Après, c'est en constante évolution parce que la musique, tous autant qu'on est dans ce groupe, c'est nos vies. Donc, après le concert, entre les concerts, on fait de la musique aussi. Ça ne s'arrête pas. Il y a de la création en prévision. Et sur cet album, il y a un seul featuring ? C'était voulu ? Moi, tu vois, au niveau des featuring, je fais vraiment des featuring avec les artistes avec qui j'ai un vrai coup de cœur. Oui. Avec des gens avec qui on a vraiment partagé quelque chose et on estime que de chanter à deux, ça fera passer le message de manière plus efficace encore. Et du coup, Jean-Yves, le chanteur de la 7JK qui chante avec moi là-dessus, c'est un monsieur avec qui j'ai beaucoup partagé humainement, musicalement. C'est un de mes meilleurs amis, tu vois, à la maison. C'est le chef de sa tribu. Il est de quelle tribu ? Lui, il est de la tribu de Pombée. Ah d'accord. Au milieu de la Côte d'Étiwaka, tu vois, dans le Nord, c'est une petite tribu dans la montagne. Et la 7JK, c'est vraiment le groupe de Nouvelle-Calédonie le plus connu en ce moment. C'est un phare, tout le monde le connaît. Eh bien, écoute, au mois de novembre, on ira les voir alors. Demain, vous partez sur Bordeaux pour faire la séance suivante. Demain, on part sur Bordeaux pour faire un petit festival qui fait sa première édition. Ouais, ça va être sympa alors. Écoute, c'est très gentil à toi de nous avoir permis de faire ce petit interview pour la Grosse Radio. J'espère qu'on pourra se revoir très bientôt et merci encore, Marcus. Avec plaisir, merci à toi d'avoir été là. Voilà. Merci.